La session là maintenant comprend trois exposés, on va les avoir les uns à la suite les autres avec une session de questions après chaque exposé. On va parler d'efficacité énergétique, des équipements informatiques, de solidité et on va aussi essayer de remettre un peu en question nos pratiques de recherche. Donc je vais introduire maintenant le premier intervenant, Frédéric Boucher qui est directeur de recherche OCNRS-ICN-Glomb qui travaille sur le niveau d'aide climatique et il va nous parler de transition énergétique et de l'amour en province. Merci. Merci beaucoup Anne-Cécile. Donc j'ai deux objectifs dans cette exposé. Le premier c'est de repartir de qu'est-ce qui nous motive pour limiter les consommations d'énergie. Donc je vais parler du changement climatique, de l'impact du changement climatique très rapidement et de la transition énergétique en fait. Juste pour vous donner les ordres de grandeur de ce qu'on pense devoir faire dans les 30 prochaines années en termes de diminution des consommations d'énergie et d'expliquer d'où viennent ces ordres de grandeur. Ça c'est la première partie de mon exposé. La seconde partie de mon exposé sera sur Labo 1.5. Labo 1.5 c'est un regroupement d'une centaine de laboratoires de presque 2000 personnes qui travaillent sur comment réduire l'empreinte des activités de la recherche sur l'environnement en général. Donc je commence simplement par vous rappeler le problème du changement climatique et de ses impacts. Donc vous connaissez probablement ce type de courbes. Ici vous voyez sur le premier axe, l'axe des abscisses, la quantité de dioxyde de carbone qu'on a émis depuis 1970 et sur l'autre axe, l'augmentation de la température de la surface au niveau de la Terre. Et donc vous avez un certain nombre de courbes. Toutes ces courbes viennent de différents scénarios et des observations qui ont été faites. Et donc ce qu'on observe c'est qu'il y a une relation à peu près linéaire entre l'augmentation de la température et la quantité de dioxyde de carbone qu'on émet. Et donc vous avez différents scénarios qui correspondent à la vitesse à laquelle on émet le dioxyde de carbone. Donc si on estime qu'il faut limiter à 2 degrés le réchauffement climatique ou à 1,5 degrés comme c'était l'objectif de la dernière COP21 et bien ça nous donne en regardant sur l'autre axe une quantité maximum de dioxyde de carbone qu'on peut émettre ce qu'on appelle le bilan carbone. Voilà donc ça c'est le résultat principal du GIEC. On ne peut pas émettre plus d'un certain nombre de dioxyde de carbone ou de gaz à effet de serre en équivalent dioxyde de carbone. Et donc comme la plupart de ces gaz à effet de serre sont liés à notre production, à notre consommation d'énergie dans une seconde partie je vais vous parler de la transition énergétique. Alors en termes d'impact, vous entendez parfois parler de collapsologie ou de choses comme ça, on se demande qu'est-ce que la science sait sur les impacts potentiels. Là je vous montre une carte de ce que moi je considère comme étant ce qui pourrait arriver de pire dans les prochaines décennies. Donc sur cette carte vous voyez ce qu'on appelle la température du corps mouillé. C'est la température qui compte en fait pour savoir si notre corps est capable de réguler sa température interne. Ça prend en compte la température mais aussi l'humidité. Et donc sur cette carte vous voyez en rouge toutes les régions de l'Asie du Sud-Est et du sous-continent indien qui vont dépasser 31 ou 32 degrés en 2070 avec le scénario RCP 8.5 qui est un scénario où en gros on ne ferait rien. Et donc dans toutes ces régions-là, plusieurs jours par an, là où c'est rouge, c'est des régions qui deviennent totalement inhabitables. Et là on est sur des régions où habitent plusieurs centaines de millions de personnes. Donc vous imaginez l'impact que ça pourrait avoir si jamais on n'agissait pas. Et donc heureusement ça n'arrivera jamais. Et pour que ça n'arrive jamais, il va falloir qu'on limite les émissions de dioxyde de carbone et qu'on change complètement le système énergétique. Je ne vais pas parler de... Je vais passer ça, c'est mon propre travail sur l'étude des extrêmes parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc une fois qu'on a fixé le bilan carbone, c'est-à-dire la quantité qu'on peut émettre pendant les 50 prochaines années, on peut tracer ce qu'on appelle un scénario d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ici vous voyez un ensemble de courbes qui ont été mis en avant par le GIEF dans son dernier rapport SR15. Donc vous avez par exemple 4 scénarios, P1, P2, P3, P4. Tous ces scénarios... La propriété ici mathématique, c'est que l'air sous la courbe pour tous ces scénarios est constant. L'air sous la courbe, c'est justement le bilan carbone que je vous ai présenté auparavant. C'est la quantité maximum de carbone qu'on peut émettre. Alors il y a différents scénarios en fonction de la vitesse à laquelle on agit et on limite les émissions de gaz à effet de serre. Donc le scénario dont je vais vous parler après, c'est le scénario P1. C'est le seul qui est souhaitable à mon avis. C'est un scénario où on agit rapidement et où on n'a pas besoin d'invoquer par la suite des techniques qui ne sont pas éprouvées comme des techniques où on va aller retirer du carbone dans l'atmosphère pour faire du stockage avec des méthodes qui ne sont pas encore techniquement éprouvées jusqu'à présent. Donc je vous expliquerai plus tard qu'est-ce que c'est que ce scénario P1, qu'est-ce qu'il signifie en pratique. Alors avant d'en arriver là, je vais vous parler des tendances actuelles pour les émissions de gaz à effet de serre et la production d'énergie. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Alors ça c'est la courbe des émissions de CO2 à l'échelle globale, à l'échelle mondiale pendant les 18 dernières années. Et donc vous voyez qu'on a une augmentation constante des émissions jusqu'à la période récente, à peu près à partir de 2010-2011, on a une stabilisation. On a une stabilisation partielle. Est-ce que c'est vraiment une stabilisation ? C'est discutable parce que par exemple, vous voyez que ça a augmenté un tout petit peu en 2017, ça a aussi augmenté en 2018. En 2019, ça a probablement baissé. Mais disons que, il y a quand même, si on compare cette dernière décennie avec ce qui se passait auparavant, il y a quand même eu un changement qualitatif. Alors ce changement qualitatif, il est lié aux politiques d'efficacité énergétique qui ont été menées un petit peu partout dans le monde, en particulier dans l'Union européenne, le changement des lampes, tout un tas de processus industriels, etc. Donc c'est quelque chose qui était très positif, mais qui est totalement insuffisant, parce que l'objectif qu'on va avoir maintenant, c'est de faire diminuer très rapidement cette courbe pour arriver à zéro d'ici 2050, comme on l'a vu tout à l'heure sur les courbes de scénario d'émission. Alors il y a une autre bonne nouvelle qui est essentielle, c'est le fait que, si on regarde dans le système électrique, les nouvelles installations de production d'énergie dans le système électrique, maintenant c'est majoritairement des renouvelables. Ici, par exemple, vous voyez qu'à peu près entre 2016 et 2017, les nouvelles productions d'électricité à l'échelle mondiale, c'était autour de 66% des renouvelables. Donc ça, c'est une nouvelle fondamentale, c'est la solution, en fait, à un grand nombre de problèmes. Ça ne suffit pas du tout, mais c'est une partie de la solution. Et pourquoi c'est arrivé comme ça, tout d'un coup, maintenant ? Ça arrive comme ça, parce que quand on regarde le prix des renouvelables, le solaire et l'éolien, en fait, vous voyez ici l'évolution du prix ces 15 dernières années, et vous voyez que le solaire, qui était extrêmement cher en 2010, est devenu maintenant la façon la moins chère de produire de l'électricité. Et ça, c'est quelque chose qui est valable partout dans le monde entier. C'est en train d'arriver, en tout cas. Et donc, c'est une nouvelle fondamentale qui va vraiment changer la donne. Et c'est une des sources des solutions qu'on va avoir pour le futur. Alors, comme je l'expliquais après, cette bonne nouvelle technologique est loin d'être suffisante. Il y a tout un tas d'autres choses qu'il va falloir faire en parallèle. Mais c'est quelque chose sans lequel on n'aurait pas pu espérer faire quoi que ce soit pour la suite. Donc, la conclusion de cette partie-là, c'est qu'on a plus ou moins stabilisé les émissions de gaz à effet de serre, que ce n'est pas du tout suffisant. On a rendu les énergies renouvelables matures techniquement et économiquement. Donc, ça va vraiment être une des sources de la solution. Et puis, ce dont je vais parler par la suite, c'est que ces progrès techniques et scientifiques qui sont majeurs, ils sont essentiels, mais ils ne suffiront pas. Il va falloir les coupler à des changements de comportement, à des changements de politique. Et en particulier, il va falloir parler aussi de sobriété énergétique, par exemple. Alors, justement, pour la suite, si on regarde ce qui va se passer par la suite, la question qui est lancinante systématiquement dans ce type de débat, c'est la question qu'on a déjà eue ce matin, c'est est-ce qu'il faut faire de la sobriété ou est-ce qu'il faut utiliser la technologie ? Par exemple, pour le numérique, est-ce qu'on va pouvoir continuer à développer la technologie juste en changeant le comportement et en ayant de l'efficacité énergétique ? Ou est-ce qu'il va falloir faire autre chose, quelque chose qu'on va appeler de la sobriété, où on va vraiment choisir un mode de développement différent, où on va dépenser moins ? Alors, quand on regarde les travaux du GIEC, la réponse est très, très claire. Tous les scénarios de transition énergétique qui permettent de limiter à 1,5 ou à 2 degrés nécessitent de la sobriété. Donc, il n'y a pas de possibilité sans sobriété. Il y a une autre réponse qui est très, très claire, c'est que tous ces scénarios utilisent la technologie. Il n'y a pas de réponse sans technologie. Donc, l'opposition qu'il y a entre sobriété ou changement de mode d'organisation de la société et technologie est une opposition qui est clairement artificielle. En fait, il faut utiliser les deux volets. Il faut à la fois utiliser la technologie et il faut aussi changer fondamentalement la façon dont on envisage les structures économiques, les structures industrielles et nos comportements. Donc, par exemple, moi, je reprends dans l'ordre la même chose que les Gawatt pour l'énergie. En priorité, la sobriété énergétique. En deuxième action, c'est l'efficacité énergétique. Et en troisième action, des changements de technologie, par exemple, dans le domaine de l'énergie, c'est le passage aux énergies renouvelables. Donc, il faut bien faire ces choses-là dans l'ordre et ne faire que l'efficacité énergétique ou que les changements de technologie n'est pas porteur de solutions. Alors, le scénario P1 du GIEC, par exemple, qui est le scénario dont j'ai parlé tout à l'heure, qui permettrait de limiter à 1,5 degré, voilà un résumé de ce que ça donne en 2050. En 2050, dans ce scénario-là, on obtient 93% de réduction des émissions de CO2 globales à l'échelle mondiale en faisant 32% de réduction de la demande en énergie au niveau global. C'est-à-dire que dans un pays comme la France, qui est un pays développé, qui consomme beaucoup d'énergie, il faudrait typiquement diminuer par 2 la consommation d'énergie. 77% de la production d'électricité devient renouvelable, le charbon a pratiquement disparu, le pétrole a pratiquement disparu, le gaz reste important, parce qu'il est important pour la stabilisation des réseaux électriques, pour faire du stockage intersaisonnier, etc., mais c'est du gaz qui devient renouvelable, essentiellement. Le nucléaire est multiplié par 1,5, mais ça reste totalement marginal. Le nucléaire, vous savez que ça correspond à moins de 10% de la production d'énergie, de l'ordre de 6 ou 7% à l'échelle globale, de l'ordre de 12 à 15% pour l'électricité. Donc c'est marginal actuellement, et ça restera pour des raisons évidentes. Quelque soit ce qu'on pense pour le nucléaire, on sait que le nucléaire ne peut pas se développer partout dans le monde, dans tous les pays, à n'importe quelle condition. Donc, quoi qu'il en soit, le nucléaire, ce sera peut-être une aide, ou peut-être pas, ça c'est un choix politique sur lequel je ne veux pas m'avancer, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça restera marginal. Les émissions de CO2 de l'agriculture sont diminuées de 33%, ça veut dire qu'il faut qu'on change nos modes alimentaires, nos modes de production de nourriture, etc. Et donc, comme je le disais, c'est un scénario où il n'y a pas de stockage de carbone, donc on n'a pas besoin de faire appel à des techniques de géo-ingénierie qui sont pour l'instant considérées comme un peu trop risquées, étant donné les connaissances qu'on a, et qui probablement le resteront dans le futur. Voilà, donc l'idée, pour conclure sur cette partie-là, c'est qu'on a tous les outils nécessaires pour changer fondamentalement notre façon de produire l'énergie et pour atteindre la neutralité carbone en 2050. C'est une très bonne nouvelle, mais pour que ça arrive, il faudra des changements assez profonds dans nos sociétés. Il y a pas mal de défis à relever. La technologie est essentielle, mais ça ne suffit pas du tout. Il faut en même temps changer les comportements, il faut en même temps que la société accepte des changements qui sont assez fondamentaux. Il y a des restructurations au niveau social, il y a des restructurations au niveau politique, et donc il faut vraiment travailler sur tous les tableaux. Et une dernière chose, c'est que je voulais dire qu'il y a des millions de personnes qui sont engagées dans la transition énergétique, dans les transitions écologiques. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de très longtemps. Et donc c'est quelque chose qu'on sent actuellement qu'il y a une accélération, que les pouvoirs publics et la population prennent de plus en plus conscience du problème et sont prêts à aller plus loin. Mais on construit quelque chose sur des engagements qui existent depuis longtemps chez beaucoup d'acteurs. Par exemple, le fait que les énergies renouvelables soient devenues une source d'énergie mature, c'est quelque chose qui a été préparé depuis une trentaine d'années, à la fois au niveau des scientifiques, des politiques, des États, des associations, des actions individuelles des citoyens. Alors maintenant, je vais passer à la deuxième partie de mon exposé. Je vais vous présenter l'initiative Labo 1.5. Donc, Labo 1.5, c'est quelque chose qui a été lancé par une initiative de Tamara Benari et Olivier Bernet en début de l'année dernière. Donc, il y a eu une tribune dans le monde en mars 2019 qui a été signée par plus de 50 chercheurs et maintenant, il y a à peu près 1600 membres et donc, des centaines de labos sont représentés partout en France. Donc, c'est le but de Labo 1.5, c'est un peu de fédérer toutes les actions qui ont lieu partout dans tous les laboratoires en France pour poser la question de la limitation de l'empreinte environnementale de notre activité de recherche. La question fondamentale, c'est, après tout, on demande beaucoup d'efforts au niveau de la société. Pourquoi les labos de recherche, eux-mêmes, ne font pas ces efforts à l'échelle de leur laboratoire et pourquoi les chercheurs eux-mêmes ne sont pas exemplaires dans leur façon de se comporter ? Donc, les chercheurs, en fait, se sont comportés comme les autres dans la société, c'est-à-dire qu'ils se sont contentés de dire qu'il fallait faire les choses sans jamais vraiment adapter leur mode de faire ni leur mode d'envisager le futur. Voilà, donc le but de cette action, c'est de changer cet état de fait. Et donc là, vous voyez ce qui est écrit peut-être ici, cette transformation ne pourra pas s'opérer sans rupture avec le modèle actuel de production et de diffusion des savoirs académiques. Donc, dans l'avos 1.5, on est organisé avec six groupes de travail, il y en a un qui travaille sur les empreintes carbone des laboratoires, un autre qui travaille sur les enquêtes, les représentations et les pratiques, un autre qui travaille sur des questions de réflexion, c'est un genre de think tank, un quatrième sur la communication média à l'éveil, un cinquième sur les aspects techniques et un sixième sur le statut du financement. Donc, il y a beaucoup de chercheurs qui sont impliqués dans l'ensemble de ces choses. Alors, juste pour vous reparler, revenir à qu'est-ce que c'est que l'impact des chercheurs, là, vous voyez une étude qui a été faite par les gens de l'IPSL ou l'océan où ils sont très actifs depuis longtemps et ils sont très, très volontaristes. Donc, vous voyez, par exemple, avec ce camembert, les émissions, l'impact en termes d'émissions de dioxyde de carbone. Alors, vous voyez que c'est un labo un petit peu spécifique parce qu'ils ont un fort impact qui est lié à leur mission en mer, c'est ce que vous voyez en vert, mais sinon, si on exclut cet impact lié aux missions en mer, vous voyez que le gros de l'impact est lié au voyage, aux missions. Le plus gros de l'impact c'est lié au voyage en particulier, au voyage en avion, au voyage intercontinentaux. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vrai dans tous les laboratoires. Si on exclut la partie bâtiment, structure, etc., qui est en général pas que la responsabilité des chercheurs mais plus de la responsabilité directe des tutelles, au niveau de la responsabilité des chercheurs, clairement, le problème, c'est l'émission en premier lieu. Et ensuite, arrive le numérique, le numérique, qui, comme vous le savez, a déjà un fort impact et a surtout un impact qui croît très très rapidement. En ce moment, le numérique, c'est 9% de la consommation d'électricité mondiale et c'est à peu près 9 à 10% de croissance par an. Donc avec ce taux de croissance, on arrive à consommer 50% de l'électricité mondiale juste pour le numérique en 2050. Donc il faut travailler sur l'émission avant tout à l'heure actuelle. Alors pour travailler sur l'émission, vous voyez ici qu'un graphique qui a été fait, une étude qui a été faite à l'EPFL mais qui vaut partout ailleurs où on voit que 10% de ceux qui voyagent le plus sont responsables de à peu près 60% du total des émissions. Donc c'est très inégalitaire en termes d'impact dans les laboratoires. Donc ça c'est comme partout ailleurs dans la société, c'est toujours les plus riches qui ont l'impact le plus fort, c'est les pays les plus riches qui ont l'impact le plus fort, c'est les plus riches dans les pays les plus riches qui ont l'impact le plus fort. Donc la cause de l'impact est très très inégalement répartie. C'est aussi très inégalement répartie pour une même personne. Par exemple moi-même, si je fais mon bilan carbone, 80% de mon bilan carbone ça va être le voyage que je vais faire aux Etats-Unis ou ailleurs avec un vol intercontinental. Et donc il y a quelques postes sur lesquels il faut vraiment travailler et donc c'est ça qui est important, c'est d'arriver à quantifier où sont vraiment les problèmes et par où il faut commencer. Donc en ce moment dans la 1.5 ce qui est quelque chose qui est intéressant, c'est la mise en place d'un outil générique pour calculer et collecter les données pour faire les bilans carbone. Et donc je ne vais pas rentrer dans les détails mais il y a un très grand travail de fond sur ce sujet-là. Ça c'est un exemple de mesures qui ont été prises dans un des laboratoires, par exemple ça c'est le laboratoire de maths de l'ES de Dion mais c'est des idées qui sont très génériques et qui peuvent s'appliquer un petit peu partout. Et donc là c'est un laboratoire de maths donc c'est essentiellement les missions mais c'est valable pour la plupart des autres laboratoires. Et donc il y a toujours un tas d'actions qu'on peut faire dès maintenant et par exemple moi je pense qu'on peut très facilement diminuer par deux l'impact en termes d'émissions de CO2. On voyage tous trop, on est tous amenés à faire des voyages qui sont totalement inutiles et donc on est dans un système qui le nombre de voyages qu'on fait en ce moment est probablement le double de celui qu'on faisait il y a une dizaine d'années et il n'est pas du tout clair de la raison pour laquelle ceci serait quelque chose de positif. Donc on a un problème ici qui est assez facile à résoudre c'est comment on fait pour revenir à la situation d'il y a 10 ans pour voyager deux fois moins et quand on voyage comment on fait pour le faire de façon intelligente. Et donc ça il y a des mesures assez banales à prendre et on peut très très rapidement changer les choses. Si on divise par deux les émissions liées au voyage on divise pratiquement par 30% les émissions de dioxyde de carbone liées à la recherche. Voilà donc je vais arrêter là et je donne la parole à Anne-Cécile. Merci. Donc on va avoir une session de questions. Si vous avez des questions pour Frélie c'est le moment parce qu'il va devoir partir la revue. disons que là oui le solaire est la production d'énergie la moins chère donc je pense c'est pas forcément consensuel la façon dont on évalue ça parce que dans un mode de production et une énergie qui est perfusée aux énergies fossiles c'est peut-être vrai dans un mode de production intégré qui utilise exclusivement de l'énergie renouvelable c'est le coût de production de panneaux solaires même en termes environnementales c'est peut-être un peu plus compliqué et également ce que vous pensiez du fait que beaucoup d'efforts sont mis par exemple sur le solaire en termes de moyens d'investissement de subvention quand on voit la part du solaire dans le mix énergétique ça reste tellement dévisoire qu'on se demande si c'est pas contre-productif de mettre tant d'efforts là-dessus et enfin quand vous parliez d'énergie renouvelable qui sont aujourd'hui matures je me demandais si vous pouviez dire un mot sur l'aspect pilotable des énergies renouvelables puisque quand on est venu en train avec les collègues de Grenoble hier on a été content de partir à l'heure et pas d'attendre qu'il y ait du vent ou du soleil pour n'importe quoi alors c'est une question qui est très importante parce que c'est une question qu'on retrouve toujours dans le débat public en particulier au niveau des journalistes etc alors je vais commencer par une réponse d'autorité alors je vais pas je vais vous faire une autre réponse après mais je vais commencer par cette réponse d'autorité parce que c'est c'est important de bien poser le débat mon discours ici vous avez vu le scénario que vous avez tenté c'est celui du GIEC le GIEC ça regroupe en fait pour ce qui est de l'énergie les meilleurs spécialistes mondiaux sur le sujet et donc il faut comprendre que les 100 ou 150 meilleurs spécialistes mondiaux sur le sujet au niveau universitaire partagent mon point de vue donc ça c'est la réponse d'autorité alors après il faut que vous posiez la question pourquoi la question que vous posez qui est une question tout à fait naturelle pourquoi cette question là est prégnante dans le débat spécifiquement en France en fait pourquoi spécifiquement en France on insiste sur ces aspects donc je vous donne pas la réponse mais je pense que la réponse est assez claire en fait alors la question que vous posez c'est est-ce que c'est vrai que les énergies renouvelables sont devenues les moins chères donc là vous voyez une courbe qui donne une réponse partielle vous avez raison ici alors c'est pour le solaire ici qui est installé sur des grandes surfaces et c'est pour des solaires pour lesquels on n'a pas besoin de se préoccuper du problème du stockage et de la variabilité du solaire alors ça c'est quelque chose qui est pertinent dans un système comme celui de la France actuellement pour lequel les énergies renouvelables sont marginales parce que quand elles sont marginales elles ne posent pas de problème d'un point de vue du stockage et de leur intermittence et ça reste vrai jusqu'à ce qu'on arrive à 30 ou 40% de pénétration des énergies renouvelables donc le prix qui est indiqué ici il est valable dans un système comme la France quand on est dans un système comme en Allemagne ou au Danemark où on arrive à 40% de production d'énergie renouvelable ou à 65% comme au Danemark à ce moment là ça devient différent parce qu'il va falloir qu'on fasse autre chose en parallèle pour gérer le problème du stockage et en particulier ce qui est difficile c'est le stockage intersaisonnier et donc à ce moment là il y a un changement de structure du réseau électrique qu'il faut envisager il faut faire du stockage intersaisonnier et il faut rajouter des coûts qui deviennent très très importants mais vous voyez que le coût du nucléaire est très très élevé et donc il faut regarder qu'est-ce qui va être le plus cher entre faire ces changements structurels sur le réseau et faire du stockage intersaisonnier par exemple en utilisant de l'hydrogène ou utiliser le nucléaire la réponse scientifique qu'on trouve dans le GEC à ce type de questions c'est que pour l'instant on ne sait pas et typiquement les spécialistes pensent qu'en 2050 on aura il y a deux grandes alternatives soit on va se retrouver avec un système avec par exemple une production électrique avec 70% de renouvelables et 30% de sources pilotables qui vont inclure du nucléaire ou des centrales à gaz combinées avec du gaz qui est renouvelable ça c'est la première alternative ou la deuxième alternative c'est une alternative où on va vers 100% de renouvelables avec l'équilibrage qui est fait avec du gaz et de l'hydrogène qui vient des ressources renouvelables et grosso modo la science nous dit actuellement qu'on ne sait pas laquelle de ces deux solutions là qui sont possibles décritement sera la moins chère voilà ça c'est merci pour votre exposé j'avais une question qui portait sur la courbe de l'évolution des gaz à effet de serre unis à l'échelle mondiale depuis le temps et vous avez expliqué que la stagnation observée depuis 2010 qui certes a remonté un petit peu récemment serait due à une augmentation d'efficacité de nos équipements qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ça et ne pas imaginer que ça pourrait être lié à la crise économique de 2000 alors les deux sont vrais alors la crise nous a beaucoup aidé effectivement s'il n'y avait pas eu la crise probablement que l'augmentation aurait continué mais quand même à un rythme un peu moins élevé là vous voyez par exemple une étude de l'agence internationale de l'énergie vous voyez c'est décomposé en fait entre la partie qui est liée à la croissance économique la partie qui est liée à l'efficacité énergétique l'énergie qu'on émet par PIB et la partie qui est liée au système énergétique et on voit cette compensation et si on regarde ces séries là sur le long terme on voit que l'efficacité énergétique permet de gagner de 1 à 2% par an et que en parallèle la croissance en fait croit on a une croissance en parallèle qui mange en fait ce qu'on gagne par l'efficacité énergétique donc les deux sont bris mais le message principal c'est que on a cette stabilisation mais que ça ne suffit pas du tout il faut aller à zéro et donc pour aller à zéro il faut autre chose que les politiques d'efficacité énergétique ce qui est intéressant en éthique c'est les dilemmes c'est-à-dire c'est les moments où on a deux systèmes de valeurs qui nous mènent à faire deux actions qui sont incompatibles ou qui sont contradictoires ou qui sont contraires alors depuis une vingtaine d'années il y a dans la recherche un autre mouvement qui consiste à penser qu'il faut que la recherche se mondialise c'est-à-dire que à côté de l'Europe et d'Amérique du Nord on développe des coopérations avec des chercheurs qui sont en Asie qui sont en Afrique qui sont en Amérique latine et bien entendu ça ça demande d'avoir des échanges avec eux donc ça demande qu'eux voyagent ou que nous on voyage donc par exemple ça demande d'organiser des conférences dans des pays exotiques et de plus en plus dans le steering committee l'argument énergétique est amené pour dire non on ne va pas faire la conférence en Amérique latine on va la faire à Paris ou sur la côte est puisque c'est là que sont les chercheurs et puis tant pis pour les Basiliens tant pis pour les Argentins tant pis pour les Chinois c'est pas grave s'ils font pas de recherche et donc là il y a un risque qui est que ce type d'argument qui est par ailleurs très vertueux on est d'accord sur un autre système de valeur qui est celui de la frugalité qui est une valeur très positive ça nous amène à dire il faut moins voyager mais il y a ce risque aussi que moins voyager nous amène à nous refermer sur des communautés scientifiques qui sont essentiellement européennes et nord-arriquaines et qu'on redivige tout le reste donc est-ce qu'il n'y a pas un danger ici ? Oui merci beaucoup pour cette question moi je suis je pense que c'est une question qu'il faut absolument se poser moi j'ai écrit moi-même un texte sur le voyage etc. et je commence comme vous le faites et puis si on regarde historiquement le rôle qu'a joué le voyage dans le développement de la science depuis le 16ème siècle est un rôle qui est fondamental et moi-même personnellement je sais que le voyage a un rôle fondamental dans le développement de la carrière scientifique et donc il ne s'agit pas de stopper le voyage en fait il s'agit juste de le rendre raisonnable c'est-à-dire d'accepter le fait qu'il faut qu'on ait une réflexion de fond sur qu'est-ce que c'est qu'un voyage qu'est-ce que c'est qu'un voyage qui permet justement de construire quelque chose comme ce que vous souhaitez et qu'est-ce que c'est qu'un voyage qui est totalement inutile simplement en faisant cette première partie là du travail c'est-à-dire en essayant de faire une sobriété qui ne nous empêche pas finalement d'arriver vers nos objectifs fondamentaux on peut très facilement diviser par je pense deux, trois, quatre impacts et ça dans la perspective qu'on a de transition énergétique moi ça me paraît suffisant Est-ce que c'est pas le moment de rappeler aussi que les voyages en avion c'est 2,5% des émissions de gaz à effet de serre que le fait de manger de la viande c'est 15% des émissions de gaz à effet de serre et donc la frugalité alimentaire par exemple est quelque chose de beaucoup plus efficace que la frugalité sédentariste Oui vous avez raison il faut regarder de tous les côtés et puis il faut quantifier ça c'est essentiel mais c'est 2,5% mais c'est 2,5% parce que ça profite à une toute petite partie de la population et donc si tout le monde a accès au même voyage à la même quantité de voyage c'est plus du tout le 25% ça devient immédiatement 60-70% donc c'est pour ça que c'est un problème fondamental en fait le voyage et en particulier pour le chercheur dans son activité de recherche c'est 85% de son impact donc c'est pas du tout négligeable Oui alors moi je voulais rebondir sur ce que disait Gilles actuellement il y a quand même une course à la publication et pour les jeunes chercheurs les jeunes docteurs on va regarder tout ce qu'ils ont publié dans leur dossier et il y a quand même un nombre de sous-domaines en informatique où ce qui est important c'est les conférences du coup j'ai l'impression que tous les comités d'évaluation comme le CNU le comité national les comités de recrutement etc ils ont aussi un rôle à jouer parce qu'actuellement quand ils comparent les dossiers ils vont prendre les dossiers avec le plus de publications et donc de manière sous-jacente le plus de conférences internationales qu'il y aura derrière donc comment faire en sorte pour que ces comités aient aussi une influence in fine sur le long terme sur les dossiers des jeunes chics Oui absolument alors ça ça dépend des disciplines parce que cette spécificité dont vous parlez c'est pas le cas en physique par exemple qui est mon domaine mais il est évident qu'il faut demander il faut qu'on réorganise ça et qu'on change les objectifs et là c'est un des objectifs dans le point 3 ici qui a disparu mais c'est un des objectifs dans le document un peu plus long qu'on a il faut effectivement demander à nos tutelles de changer les modes d'évaluation pour les aspects des modes d'évaluation qui sont pas compatibles avec les objectifs qu'on a donc ça c'est une des demandes qu'il faudra faire aux tutelles alors pour faire cette demande là il faut que la communauté elle-même soit en accord sur ça la première étape c'est de convaincre la communauté des sous-domaines d'informatique dont vous parlez qu'il faut changer ça le jour où une majorité sera convaincue de ça ça pourra être imposé par les tutelles mais on est quand même dans un système démocratique où la première base c'est d'arriver à convaincre l'ensemble des acteurs eux-mêmes que ceci va être positif bonjour merci pour votre présentation j'aimerais revenir sur la question des énergies renouvelables et est-ce que c'est bien d'utiliser les énergies renouvelables et tout à l'heure il a été question d'un défaut le dilemme entre deux systèmes de valeur quand on fait une décision les énergies renouvelables pour du métal pour fabriquer les points de l'eau solaire et pour les métaux qui ne sont pas forcément présents en France qui ne sont pas forcément présents en Europe et on a besoin de pays externes qui n'appuient pas forcément les mêmes normes sociales que nous et utiliser ces énergies renouvelables comme on dépend de ces gens de l'extérieur qui n'ont pas les mêmes normes sociales que nous et finalement ça devient un débat un peu politique et tout à l'heure vous avez dit vous avez parlé du nucléaire comme une question politique et je crois que la question d'utilisation ou pas des énergies renouvelables étant donné la situation actuelle est aussi très politique à savoir est-ce que l'écologie c'est super important oui et les questions sociales sont aussi très importantes est-ce qu'on a envie de financer d'aider des gens qui n'ont pas les mêmes normes que nous sociales il y a beaucoup beaucoup de choses dans votre intervention effectivement c'est un problème politique effectivement il faut réfléchir à toutes ces questions-là quand même au niveau des énergies renouvelables il faut voir qu'un panneau solaire c'est quelque chose qui coûte très très peu cher qu'on peut acheter n'importe où dans le monde qu'on peut installer de façon décentralisée donc ça va être une ressource fondamentale en particulier pour tous les pays en voie de développement et les pays pauvres donc fondamentalement le panneau solaire ça va être une avancée ça va être une avancée fondamentale en particulier pour les pays les moins riches alors effectivement le panneau solaire il a un impact écologique aussi toutes nos productions d'énergie ont un impact écologique et donc c'est pour ça que dans toutes que ici moi comme la plupart des gens dans le domaine on commence par la sobriété l'énergie qui pollue le moins c'est celle qu'on n'utilise pas et donc effectivement vous avez raison il faut commencer par ne pas utiliser une énergie dont on n'a pas besoin donc on commence par la sobriété et ensuite il faut être capable de comparer les différentes pollutions et donc la pollution qui est liée au solaire il faut la comparer à la pollution qui est liée à autre chose donc tout à l'heure je vous ai parlé potentiellement des centaines de millions de personnes déplacées et des guerres qui vont avec ça c'est les énergies fossiles donc on est sur des impacts qui sont des ordres et des ordres de grandeur plus élevés que tous les problèmes qu'on puisse avoir avec l'énergie solaire quand on parle du nucléaire là c'est un débat qui est un petit peu compliqué le nucléaire pour l'instant a eu un impact écologique très limité en réalité très peu de morts très peu d'impact mais si on avait dû évacuer Tokyo au moment de Fukushima on était sur quelques centaines de millions de morts et donc on est aussi sur alors quand on parle de l'impact du solaire de quoi parle-t-on effectivement où est l'impact de quel type d'impact quel type d'impact pour le solaire est comparable à ce genre de choses merci donc il va falloir s'arrêter là parce qu'on va en faire deux exposés passionnants donc on remercie encore mon crédit et maintenant on va avoir une intervention de Hugues Ferbeuf qui est directeur du projet numérique du Shift Project qui l'a mis présent donc on va parler un petit peu plus faire un zoom un peu plus sur les équipements informatiques et on va parler de sobriété numérique bonjour à tous donc je ne vais pas beaucoup vous parler de climat je vais vous parler beaucoup de numérique je vais vous parler beaucoup de sobriété c'est bien juste 30 secondes tout le monde ne connait pas forcément le Shift Project donc c'est un zoom qui a créé une dizaine d'années qui se donne une provocation d'éclairer d'accélérer les choix menant à une économie décarbonée et donc la façon dont nous procédons c'est chaque année essayer d'étudier un certain nombre de thématiques soit sectorielles soit transversales et de montrer comment cette problématique de transition de l'économie décarbonée s'oppose dans l'économie qui est en question tout ce que je vais ou à peu près tout ce que je vais vous dire aujourd'hui est tiré de rapports l'un qui est fini publié en octobre 2018 on appelle la phase 1 de notre projet l'Inacity rapport qui avait et puis qui avait essentiellement pour objet de clarifier quantitativement les impacts environnementaux directs du numérique où les mots dont les phrases sont importants l'impact environnementaux directs du numérique et au delà des chiffres de mettre en évidence ce qui constitue la dynamique en fait de cette empreinte donc qu'est-ce qui fait qu'elle augmente tant aujourd'hui et le rapport c'est fini par un constat qui est il n'y a pas d'autre solution c'est vrai sur toute la problématique énergétique mais c'est vrai aussi sur le numérique en fait on ne voit arriver à rendre le numérique sobre que si on est nous-mêmes sobre en termes de consommation numérique et pas seulement de consommation énergétique la phase 2 donc est toujours en cours elle a donné lieu à un pont intermédiaire qui a été présenté il y a une quinzaine de jours cette phase 2 elle a pour objet de passer du constat à des luttes solutions et surtout des modes d'intervention qui doivent permettre de mettre en oeuvre ce principe de sobriété numérique dont on devine bien qu'il est absolument antinomique avec la façon que nous avons aujourd'hui de fonctionner non seulement sur un mode collectif mais aussi sur un mode individuel cette phase du projet devrait se terminer en juin juillet 2020 et donc il y a un nouveau rapport dernière chose tous les chiffres que je présente sont disponibles dans ces rapports qui eux-mêmes sont disponibles en excès libre sur le site du chiffre une courbe je présente parce que celle-ci n'a pas été présentée par Frémi en gros il y a un chiffre à retenir pour avoir une chance de rester significativement ou pas d'ailleurs en dessous des deux degrés il faut avoir atteint la neutralité carbone en gros vers la moitié du siècle et pour ça ça veut dire que si on procède à l'effort constant il faut avoir diminué de moitié nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 10 ans alors j'insiste là-dessus parce que 2100 c'est très loin 2050 c'est encore très loin 2030 c'est très court divisé par 2 en 10 ans c'est très compliqué et ça veut dire quoi ça veut dire en raisonnant un fort constant il faut réduire d'à peu près un peu plus de 5% par an ces émissions alors qu'aujourd'hui au mieux les dernières années elles se sont stabilisées et au pire elles continuent à augmenter de 1 à 2% par an dernière chose sur l'informatique environnementale énergétique il faut bien avoir conscience que la contrainte carbone est une contrainte énergétique on a parlé il y a plusieurs scénarios qui traînent ça c'est un scénario plutôt optimiste et ce qui vient de l'agence internationale de l'énergie en gros qui dit pour avoir une chance de rester sous les 2 degrés on ne peut pas éviter en fait de stabiliser puis de commencer à faire diminuer la consommation d'énergie là maintenant alors qu'on est sur un trend qui est de l'ordre de 1,5 à 2% d'augmentation annuelle de la consommation d'énergie et ça j'insiste là-dessus cette diminution est indispensable même si on arrive à faire ce qu'on peut faire de mieux en termes d'introduction des énergies non-enclables et de substitution des énergies très carbonées par des énergies moins carbonées donc il n'y a pas d'énergie décarbonée elles sont juste moins plus ou moins carbonées j'insiste là-dessus dernière je crois que je le dis parce que dans le secteur du numérique vous allez entendre un certain nombre d'acteurs qui vont dire mais il n'y a pas de problème nous on est en train de passer au tout renouvelable donc on est irréprochable ça c'est pas si simple parce que si globalement la consommation d'énergie doit se réduire s'il y a des acteurs qui augmentent la leur ça veut dire que les autres vont devoir se sévérer encore plus à sa valeur alors passons aux chiffres donc une première façon d'apprécier l'empreinte environnementale du numérique c'est de s'intéresser à la consommation d'énergie cette consommation d'énergie elle intervient au moins à deux étapes bien évidemment lorsqu'on utilise les produits et les services et ça c'est quelque sorte c'est une phase visible du numérique mais elle intervient aussi lorsqu'il s'agit de produire les équipements dont ensuite on va se servir ou qui vont permettre de produire les services dont on va se servir si on traduit tout ça en terawatt-heure et bien on voit qu'aujourd'hui on est quasiment à plus de 50% de plus qu'en 2013 donc en 6-7 ans on va vous commenter on est sur un trend effectivement de l'ordre de 9% d'augmentation annuelle donc vous voyez 9% d'augmentation annuelle c'est beaucoup plus que le 1,5 à 2% de consommation d'énergie annuelle tous acteurs qu'on conduit beaucoup beaucoup plus et c'est surtout beaucoup beaucoup plus que la baisse à laquelle on va devoir s'atteler à partir de maintenant il y a plusieurs couleurs parce qu'il y a plusieurs scénarios j'ai pas de temps de rentrer dans les détails ce qu'il faut retenir quand même c'est que j'allais dire malheureusement le scénario le plus probable c'est plutôt le plus mauvais c'est à dire que on risque plutôt d'augmenter ce taux de croissance annuel de consommation et de passer de 9% à 12, 13, 15% pourquoi ? parce que sauf bonne surprise on risque plutôt d'avoir dans les années qui viennent un ralentissement des gains d'efficacité énergétique des équipes en ligne et si on reste sur la même tendance d'augmentation de nos usages forcément le bilan a buté une augmentation plus rapide alors si on traduit ça en termes d'émissions de gaz à filtre de serre on voit effectivement l'estimation aujourd'hui c'est le trafic qui a rien c'est de 2,5% alors c'est peut-être un peu plus en fait admettons que ce soit 2,5% eh bien il y a quelques années il y a moins de 10 ans le numérique ça représente à peu près la même chose aujourd'hui ça représente 50% de plus c'est-à-dire entre 3,5% et 4% des émissions mondiales toujours pareil si on mauvais scénario et qui risque malheureusement d'être plus probable que d'autres eh bien on pourrait se retrouver d'ici 5 ans on pourra retrouver le numérique au même niveau en proportion d'émissions de gaz à filtre que le secteur automobile alors ces chiffres sont dérangeants et ils sont surtout totalement contre-intuitifs et ça fait partie intégrale du problème et encore une fois aujourd'hui donc on a des émissions qui augmentent de l'ordre de 8% par an il va falloir comprendre comment on peut passer à moins de à moins 5% par an donc c'est compliqué de le faire quand on est sur un train de 1% c'est encore beaucoup plus compliqué quand on est sur un train de 8% l'autre chose qui est contre-intuitive également c'est que en fait la moitié du sujet aujourd'hui se trouve au niveau de la production c'est à dire qu'en gros la moitié de l'énergie que consomme le secteur numérique c'est pour produire les équipements qui ensuite permettent de fabriquer les systèmes qui ensuite permettent de disposer des services que nous utilisons tous les jours et ça c'est ce qui est marqué production c'est 45% vous voyez que dans cette partie production tout ce qu'on appelle les terminaux qu'ils ont nous représentent la part du lion à tel point d'ailleurs que quand on ajoute la consommation électrique de ces terminaux on a à peu près 60% de l'énergie consommée par les numériques qui en fait est consommée soit pour fabriquer les terminaux soit quand on utilise les terminaux simplement pour dire que tout ce qui se passe dans les data centers et les réseaux c'est important mais tout ce qui se passe au niveau des terminaux ça a aujourd'hui un poids encore plus fort tout ça évidemment ce sont des chiffres moyens alors il n'a pas dit ce matin mais en fait dans ces problématiques c'est très dangereux de raisonner en moyenne il faut vraiment regarder comment se distribuent les effets les impacts les causes et en fait si vous prenez l'exemple d'un smartphone cette fois-ci ce n'est pas 50% de l'énergie consommée qui vient au long de la production c'est plus de 80% et si vous traduisez ça en termes d'émission de carbone et que vous utilisez votre smartphone en France et bien en fait vous aurez plus de 99% de l'empreinte carbone qui va être liée à la production de ce smartphone c'est-à-dire qu'en fait si vous habitez en France si vous vous préoccupez de l'empreinte carbone de l'utilisation de votre smartphone la seule décision importante c'est de savoir si vous l'échevez ou pas plus précisément à quel moment vous décidez de changer celui que vous avez déjà alors pourquoi pourquoi avons-nous une telle inflation des émissions et de la consommation énergétique du numérique et bien parce que en fait on a une épair inflation au niveau de nos usages et l'usage il commence par acheter des équipements là vous avez sur cette courbe la production annuelle des équipements numériques connectés ou connectables depuis 2010 jusqu'à 2030 vous voyez qu'en 2010 on produisait à peu près un milliard d'équipements par an c'est déjà pas mal aujourd'hui on est un peu plus de 4 milliards donc on a quand même un petit peu plus parfaite en disant et d'ailleurs c'est peut-être une provision conservatrice on sera autour de 10 milliards en 2030 ce qu'il faut retenir c'est que ce qui risque de se passer entre maintenant et 2030 donc les 10 ans qui viennent ces fameux 10 ans cette augmentation va se faire quasi exclusivement en raison de ce qu'on appelle l'internet des objets quoi l'internet des objets c'est de rendre numériques et communiquants des objets qui nativement ne sont pas faits pour ça c'est à dire votre frigidaire votre brosse à dents votre miroir votre serrure vos chaussettes et je ne plaisante pas tout ça sont des ordres réels et donc les 70 milliards de termines d'équipements numériques que l'on va produire dans les 10 ans qu'il y a 60 000 milliards ça va être ça ce qu'il faut retenir également et là je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails c'est que malheureusement on ne peut pas espérer de la majorité de ces équipements un impact positif quelconque sur notre consommation d'énergie pourquoi ? parce que 80% de ces équipements ne sont pas pensés pour réaliser une consommation d'énergie ils sont pensés pour nous permettre d'accéder à plus de confort donc quand on vous disait quelquefois grâce à l'internet des objets on va pouvoir maîtriser notre consommation d'énergie oui c'est peut-être vrai pour certains mais c'est de loin pas du tout la majorité des équipements que l'on va vous vendre dans les 10 ans qu'il y a cette hyperinflation donc au niveau des achats des productions d'équipements se retrouve bien évidemment au niveau des parcs et là donc aujourd'hui il y a plusieurs façons de compter dans cette estimation on est pas tout à fait la milliard d'équipements numériques connectés si on en croit cette étude on en serait à peu près 50 milliards en 2030 deux études qui parlent de 70 milliards il y a des gens censés être informés qui parlent d'ici quelques temps de 500 milliards je ne sais pas plus gérer-t-il que ça va être plus ça va être même beaucoup plus et alors ce qui n'est pas sur ce schéma mais c'est vraiment très important parce que ça se rapproche de ce qui est très dit sur l'impact du trafic aérien le trafic aérien concerne peu de personnes en fait là aussi c'est très surtout par raisonner en moyenne si vous regardez le taux d'équipement aux Etats-Unis et vous le regardez dans un pays je dirais en développement mais où les citoyens ont déjà accès à Internet donc je ne parle pas des 50% de la population mondiale qui n'ont pas accès à Internet et bien vous comparez ces deux pays vous voyez qu'il y a un taux d'équipement de l'ordre de 1,5% à peu près par personne dans ce pays en développement et vous allez avoir un taux d'équipement de l'ordre de 13% aux Etats-Unis donc vous avez un rapport de 1 à 10% quasiment et fantastique ce taux d'équipement aux Etats-Unis risque de passer de 13% à 35% parce que bien évidemment les premiers consommateurs de ces équipements IoT pour le confort c'est ceux qui en ont déjà le plus cette hyperinflation on la retrouve sur les autres composants de l'écosystème numérique là vous avez le volume de données stocké dans les data centers jusqu'à 2021 donc vous voyez qu'il y a une augmentation de plus de 35% par an c'est énorme énorme et ce chiffre en fait je vous ai attardé quelques secondes il montre bien la problématique c'est à dire que tout le monde sait qu'on fait des gros progrès tous les ans sur les équipements qu'on sait stocker beaucoup plus sur la même disque dur que tout ça ne consomme pas forcément unitairement plus mais en fait bien qu'on arrive à faire tous ces progrès technologiques on court après effectivement les usages et les volumes d'activités numériques qui eux explosent et progressent encore beaucoup plus vite c'est ce qui fait qu'aujourd'hui la consommation d'énergie des data centers elle augmente à peu près 8% par an et ce qui est vrai dans les data centers est vrai également au niveau des réseaux et là ça vaut la peine de s'intéresser à qu'est-ce qui compose ce trafic aujourd'hui on a à peu près 80% du trafic d'internet sur le réseau qui est la destination des data et on a par ailleurs 80% de la croissance du trafic qui vient des flux vidéo et ces flux vidéo c'est un tout petit peu les vidéoconférences en entreprise mais c'est essentiellement de l'usage de la vidéo en ligne et donc c'est tous les usages vidéo que vous allez avoir sur les réseaux sociaux par exemple mais surtout d'une part toutes les vidéos qui démarrent lorsque vous allez maintenant sur un site et que vous êtes obligés de visionner et puis surtout tout la tout le le départ en fait du de 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 la façon de regarder les films puisqu'il y a encore quelques années on regardait un film sur sa télé tous à la même heure sur la même chaîne aujourd'hui on regarde un film sur son smartphone où on veut éventuellement en mobilité et en streaming c'est à dire qu'on est passé d'une logique one to mini à une logique one to one et bien évidemment c'est ce changement de logique qui entraîne une débauche de consommation d'énergie en fait tout ceci montre que le numérique aujourd'hui le problème de la consommation énergétique du numérique c'est une accumulation d'éther c'est à dire que tous les ans on a des choses qui deviennent de plus en plus efficaces qui deviennent de plus en plus faciles de faire ce qu'on faisait l'année précédente mais on n'utilise pas en fait ce gain pour pour consommer moins en faisant la même chose on utilise ce gain pour consommer beaucoup plus en consommant plus d'énergie et et donc c'est ce qu'on retrouve sur d'autres secteurs mais cet effet rebond il est vraiment au centre de la dynamique les choses de mots mortifères en fait de la consommation énergétique du numérique des questions sur l'effet rebond j'y répondrai si voilà alors tout ceci nous a amené donc à la conclusion suivante et on a jusqu'ici eu des gains d'efficacité énergétique très fort mais on a des évolutions du volume d'usage qui sont encore plus fortes et donc c'est ce qui fait qu'on n'est pas du tout sur la même trajectoire ces gains des efficacités énergétiques il y a peu de chances qu'ils augmentent dans les années à venir il y a même plutôt un peu plus de chances qu'ils pouvaient et il n'y a pas à échange de 10 ans j'insiste sur les 10 ans de technologie magique qui va venir bouleverser l'équation donc la seule façon de résoudre le problème c'est pour atteindre la sobriété énergétique de mettre en place cette sobriété numérique alors ça c'est plus facile à dire qu'à faire mais il y a un certain nombre de et comme je crois que ça a été dit tout à l'heure il faut en fait aborder le sujet par plusieurs goûts c'est-à-dire qu'on on a des acteurs qui dans l'écosystème numérique en fait consomment beaucoup mais j'allais dire ça n'est pas uniquement de leur faute c'est-à-dire que on consomme on consomme beaucoup mais on consomme aussi beaucoup parce qu'on a des offres qui nous incitent à consommer et puis parce qu'on a des systèmes de régulation qui ne dissuadent pas de consommer et donc si on veut que les choses changent et que le système puisse continuer à fonctionner et qu'à concrètement que les acteurs économiques puissent trouver de nouveaux business models qui leur permettent de continuer leur activité et bien il faut que tout ceci change en même temps voilà et donc ça c'est une vision simplifiée de la façon dont les choses sont faisantes et clairement dans la phase 2 donc du travail qu'on est en train de conduire on est en train d'essayer d'élaborer un certain nombre de choses qui ciblent soit l'individu soit les politiques publiques qui peuvent impacter le comportement des consommateurs soit les collectivités locales soit les entreprises et effectivement je rejoins la première intervention on pense que c'est la déformation en fait de la demande qui fera évoluer l'offre donc il faut c'est plutôt par là qu'il faut essayer d'agir les acteurs les fournisseurs en gros voyant la déformation des comportements en général sont suffisamment intelligents pour adapter eux-mêmes leurs propres offres et leurs besoins voilà merci merci pour l'exposé j'ai une question sur le scénario de sobriété là vous avez présenté ou en fait le scénario de sobriété ou si je me souviens bien qui ne permettra de réduire finalement les émissions des effets de serre celui-là et donc quelles sont les hypothèses qui sont faites dans ce scénario là et la deuxième question c'est sur toutes les prévisions que vous montrez des fois vous attrenez des white papers de Cisco des choses comme ça mais en fait ma question c'est comment on arrive à prédire ce genre de choses je fais une partie de la question alors ce sont des scénarios prospectifs c'est pas des scénarios prévisionnels c'est ce qui montre ce qui peut se passer si un certain jeu de hypothèses est vérifié ceci dit historiquement j'ai arrêté les prévisions de Cisco ou d'autres sont assez bien vérifiées sont même plutôt un peu en dessous de la réalité donc je vais les corriger à cette aune sur la première partie de la question quelles sont les hypothèses de ce scénario de sobriété et sobriété on ne veut pas dire abstinence j'insiste et bien en gros c'est une disons par deux des taux de croissance notamment du trafic sur les réseaux et du trafic au sein des data centers et une conservation d'une croissance du marché des terminaux mais plutôt de l'ordre de 2-3% plutôt que de l'ordre de 2-3% voilà donc c'est pas non plus un scénario d'austérité c'était simplement pour montrer qu'effectivement en impactant ces paramètres on a une influence significative sur l'évolution de la consommation d'énergie maintenant comme vous l'avez dit c'est pas suffisant pour avoir un cours qui descend par contre un deuxième volet dont je n'ai pas eu tout parlé c'est il y a des usages numériques qui potentiellement peuvent permettre à d'autres secteurs de consommer moins d'énergie mais pour je dirais on peut avoir une chance que l'équation soit produise un résultat sain il faut déjà que l'empreinte propre du numérique se remette à évoluer de façon à peu près maîtrisable donc à partir du moment où on est à 0% d'évolution il peut y avoir des effets de levier ailleurs qui peuvent justifier que on ne soit pas dans une réduction nette de la consommation d'énergie via du numérique il faut déjà être dans ce scénario parce qu'on voit bien que le scénario naturel il ne conduit pas du tout vers ça oui je vais apporter le complément un peu d'une question le complément on s'appelle depuis l'homme y a gagné c'est pas dans les circuits depuis l'an 2000 tous les fabricants de circuits ne travaillent que sur la réduction de l'énergie sur le silicium mais elle a été complètement gigante parce qu'on se rappelait que un circuit de téléphone la consommation est très très belle par contre la Isabel Frug a changé vraiment aussi dans le discours c'est par exemple sur la consommation des transferts d'énergie et par exemple du téléphone portable qui n'est pas très loin de celle des avions la 5G est faite principalement pour la réduction de la consommation qui est considérable sur la 5G si elle est bien faite donc ça c'est pas important la deuxième chose c'est que sur l'internet des objets on a une très mauvaise vision en pensant que ce sont des objets comme les smartphones les enceintes connectées et tout ça c'est pas du tout vrai l'internet des objets c'est des objets qui communiquent très peu la plupart sont des objets d'internet des objets et donc beaucoup sont même énergétiquement autonomes donc c'est un peu compliqué à étudier l'internet des objets sur la réduction de la consommation j'ai pas vu les chiffres mais quand même il y a des choses à dire par exemple la réduction de consommation des voitures qui a été gigantesque c'est le genre de plus de 30% est entièrement dû à l'informatisation du moteur et au calcul de l'aérodynamique ce qui est aussi un effet etc. je ne sais pas si c'est chiffré dans ces analyses et où ça s'applique et où ça ne s'applique pas mais c'est pas du tout égigable c'est même gigantesque je pense que la réduction de consommation des voitures c'est largement supérieur au Smartphone donc c'est pas des questions simples alors sur la dernière partie de la question j'ai bien indiqué au début que je ne parlerai que des impacts directs du numérique pas du tout couverts les éventuels impacts indirects du numérique positifs mais aussi négatifs ceci dit sur les voitures il y a aussi des effets rebonds puisque là les émissions de gazette et de serre les voitures ont cessé de diminuer en France non pas parce qu'il y a moins d'efficacité énergétique mais parce qu'on profite pour acheter des voitures plus grosses sur l'internet des objets c'est vrai la consommation solitaire des modules numériques que l'on va implanter dans des objets qui ne sont pas et faibles alors ceci dit que ce soit une batterie ou pas une batterie toujours une consommation la production d'énergie se produit pas au même moment mais elle peut quand même tout dépend j'irais de la consommation propre de l'objet que l'on va équiper par exemple une smart light la consommation des modules numériques n'est pas négligeable par rapport à la consommation de la lettre mais surtout surtout tous ces modules il faut les produire et on sait il y a une nouvelle empirique qui montre que en gros plus un objet numérique est petit et en fait plus la proportion d'énergie que va consommer sa production est importante et donc pour atteindre les objets le sujet il n'est pas tellement dans l'usage il est dans la production est-ce qu'il faut produire 60 millions de modules numériques dans les 10 ans qui viennent ou est-ce qu'on pourrait se contenter d'en produire 10 milliards ça serait déjà quand même et puis dernier point sur la 5G clairement oui l'efficacité énergétique de la 5G calculée dans combien consomme la station de base divisé par le trafic qu'elle est capable d'écouler est incomparablement meilleur que celui de la 4G mais le problème c'est quand même que la station de base 5G elle consomme 2 à 3 fois plus que la station de base 4G donc on le veuille ah si même les équipes entières le disent donc je vois qu'on le veuille ou non à partir du moment où on remplace une 5G par un 5G on a un doublement de la consommation de la station de base si si je voudrais dénailler mais c'est c'est la réalité malheureusement j'en suis pas heureux et donc effectivement si un jour on a 10 fois plus de trafic à traiter ça nous coûtera effectivement beaucoup moins cher de traiter en 5G qu'en 4G mais la question qu'il faut se poser compte tenu de tout ce qui a été expliqué par Frédéric Boucher c'est est-ce qu'il faut arriver à ça ? C'est ça la question Oui merci beaucoup pour votre exposé extrêmement intéressant et toutes les informations contenues dans vos transparents les informations quelques centaines d'octets sans doute par transparents ont été jugées tellement intéressantes par l'auditoire que beaucoup les ont photographiées ont fait des photographies haute définition les ont probablement déjà postées quelques mégaoctets qui se retrouvent sûrement déjà dans l'enclat dans de nombreux exemplaires alors est-ce qu'on donne l'exemple de la sobriété énergétique ? C'est une bonne question la prochaine fois j'ai l'adresse sans transparents Mais en général juste pour information arrêtez les photos en général je ne sais pas si c'est plus économique d'ailleurs de faire ça mais en général la SIF et les orateurs fournissent leur transparent et les transparents sont sur le site web ainsi que les vidéos je ne dis pas trop fort parce que je suis sur soi ce qui est sûr c'est que les transparents en général sont sur le site web et donc vous pouvez les récupérer et les envoyer à vos copains sans faire des photos ces vidéos on va le faire Merci on va avoir en question à Hugues qui est qui s'arrête à la fin Donc on a parlé sobriété effet rebond on a parlé impact direct du numérique donc le dernier intervenant Laurent Lefebvre est chercheur chez Unedia il est directeur adjoint du groupe de service du CNRS Eco-Info et il va nous parler de numérique et d'environnement et de travaux de recherche pour essayer d'y voir plus clair là-dessus et un bonjour à tous Oui voilà donc le numérique et l'environnement un petit peu bizarre un question de façon des erreurs et des erreurs de dépose des services un petit stade contre l'accès soit même un peu encore maladie un question de une question informatique de l'expression de l'expression de l'expression de l'expression donc la réponse était déjà en gros mais le numérique solution ou problème ça c'est la vraie question le numérique on a l'impression qu'il nous apporte pas mal de solutions d'utilisation de compensation d'accès à l'information d'accès à l'éducation alors ça c'est la masse c'est la numérique là c'est le soin la création artistique la liste est beaucoup plus longue on voit dans les progrès directs indirects ce qui tuerais donc la consommation qui est par là juste avant les étapes de l'entrouge on parle un peu maintenant les facteurs d'accélération de notre société ça vient d'arriver les facteurs d'obsolescence apportés par le numérique sur beaucoup d'objets et de notre quotidien alors pourquoi c'est sensible et c'est difficile parce qu'on est tous finalement à pro-numérique j'ai calculé tout à l'heure donc on est à peu près 80 personnes dans la salle il y a 60 portables allumés 60 écrans que vous êtes en train d'utiliser donc 80% je pense que la plupart d'entre vous utilisez ça en mode connecté les services distants web, mail, cloud autres donc on est tous accros les français sont accros dans le dernier baromètre du numérique de l'Arcel on voit que 60% des français dans un smartphone 90% dans le phone on live 94% dans le PC chaque jour on pensait tous on pensait tous on pensait à des gens des dégénétés des dégénétés les cérébristes aussi explosent donc on est à la cour on est à la limite là on est le 4 février et la vidéo pendant les 10 ans en nuit c'est la fin du mois sans alcool donc c'était janvier sans alcool avec des chiffres très bizarres dans les médias 14% des français ont fait le mois sans alcool et puis on voit que 9000 inscrits sur site web c'est un peu ça mais est-ce qu'on serait prêt à faire un mois sans numérique ça serait bien un mois sans numérique en 2020 si vous voulez qu'on dit ça difficile hein surtout si le retour après est mortel après un mois sans numérique il faut passer un mois à se faire frapper donc notre enfant numérique est des choses alors on voit les formules 1 les formules 1 classiques par exemple la vidéo comme un stade de l'adoptique la vidéo est venue à avoir été venue par un milliard d'utilisateurs on en a plus plus de 30 milliards la plus grosse c'est les stacetaux les fondistes c'est les 6 milliards de vues avec des aspects de l'éclair qui déduire il faut des centrages mubilaires pour diffuser c'est ce que c'est le cas il ne faut pas mettre un morceau comme une centrale pour diffuser 6 milliards donc ça c'est la formule 1 il y a aussi le cas de classement sur la faible web le web solitaire moi je dis souvent un monsieur un japonais qui attend un chat et qui depuis du temps on peut des vidéos chats sur le canal et on a voté 10 000 voilà donc il y a 6 jours et quelques de vidéos de chat avec très peu de vues par vidéo mais une empreinte numérique qui est vraiment assez conséquente donc lui il a rappelé l'impact de la vidéo Netflix associé aux impacts des assistants donc notre empreinte numérique vraiment elle explose et ce qu'on observe moi je n'observe pas vraiment j'ai l'impression d'une transition j'observe plutôt un empilement comme on observe un empilement énergétique le renouvelable se met en plus des énergies fossiles moi j'ai l'impression qu'il y a un empilement numérique j'ai cité deux exemples donc cet empilement numérique il est forcé par les usages par les prédictions d'usage par les hébergeurs eux-mêmes le cas des data centres donc on a des très gros data centres dans le monde vous avez plein d'exemples en haut fait que vous vous installez dans des zones géographiques très particulières avec un data centre de Google très commune peut-être en visite sur le web et là sur le web d'autres choses étaient même on a un appel de Fox le Edge parce que la Saint-Germie parce que le data-lègue pour réveiller l'attance de l'activité donc on va se trouver avec des plus petits attaçants qu'on appelle les hébergeurs dans cette vision de OpenFrog avec les hébergeurs donc des petites salles de machines des utilisateurs dans les vies ainsi que maintenant on a une pétition sur l'énergie dans des stratégies comme le petit attaçant du micro-strosseur qui met l'émergement dans l'omère et ainsi de suite et on va se trouver avec des hébergeurs plus lourds en milliards comme c'est l'émotique donc on rajoute le frog et le Edge ne remplace pas les gros data centres ils se rajoutent par-dessus donc on empile j'ai l'impression c'est la même chose aussi dans les télécoms on parle de la 5G qui arrive mais ça ne remplace pas j'ai l'impression qu'en l'instant on a une technologie ça se passe même aux autres on empile la 5G sur la 3G sur la 3G sur la 3G sur la 3G parce qu'on a pris les équipements donc vous voyez les cartes de du berneau on a du premier garde d'hommage je ne sais pas vous que je... on a une carte de berneau qui est enversé sur le 2G 3G 4G pour un radiopérateur un dernier un carton ça se rajoute dessus ce n'est pas l'ampire donc peut-être l'efficacité d'agir va s'agir de la 5G on reprend la 3G mais en tout cas la consommation absolue elle est fatiguée au grand prix donc on se porte plus d'utilisateurs plus de services donc on a des résultats qui dérapent je ne dirais plus complètement c'est ce que j'appelais les dérapages donc des fermes numériques des fermes moutons dont vous avez entendu parler avec un taux de renouvellement des effets qui sont très fort très imposés enfin le calcul le ferme un clic et le ferme un streaming et pour 5€ on va avoir obtenu des dons d'Instagram pour 600$ on va avoir un don sur le volant socialitaire donc avec des dizaines de milliers de téléphones portables dans une même salle qui font du streaming qui font du d'autres donc le problème c'est que l'IA est partout aussi l'IA est là pour les TV et les socioconautés dans la plupart des socioconautés que l'on va arriver souvent derrière il y a une certaine IA qui va être en forme en Noèche donc là pour supporter ces socioconautés dans une certaine communication mais il y aura l'enseignement derrière et puis donc on a notre processeur le nombre d'équipements peut-être sans processeur par voiture autrement on sait exploser donc ça c'est nos usages qui déravent mais si on prend un peu de hauteur pour assurer cette empreinte numérique qui explose on se retrouve face à un cycle de vie du numérique qui est vraiment mondialisé et qui est multi-impactant donc il ne faut pas se focaliser que sur l'usage il faut prendre en compte tout ce cycle de vie là donc de l'extraction des ressources tout en haut à gauche dans des endroits qui ne sont pas qui sont lointains par rapport à nous la production du numérique plutôt en Asie Asie du Sud-Est ça se délocalise encore dans des pays encore plus bas la Chine peut devenir trop coûteuse pour beaucoup de constructeurs le transport de ce numérique le transport des matières premières le transport du numérique fini jusqu'à chez nous cargo avion l'usage qui est vraiment en question et puis surtout la fin de vie du numérique alors j'appelais ça un cycle mais en fait ça ne fait pas vraiment un cycle puisque la plupart de choses qu'on reste claires dans la fin de vie quand c'est la QTS ça n'arrive pas dans le 6 c'est ça vraiment ça tourne pas donc ce cycle donc il y a des idées des carbons il y a plein d'impact c'est peut-être en train de parler des numédecins donc l'extraction dans le numérique dans les régions de guerre les conditions de travail dans la conception numérique le mélange de deux diversités les espèces à la vie lorsqu'on utilise les carbons en trans l'usage qui est bien concours la récapitation de la tension de l'extrase et la fin de vie les collègues qui sont vraiment peut-être sûr on ne sait pas quoi faire pour des déchets numériques le monde ou sous les déchets il y a des numériques en fait partie donc c'est c'est assez c'est assez strict c'est assez efficace c'est assez quand on utilise l'informatique mais on a impliqué l'attente donc ce cycle de vie il a aussi beaucoup d'impact environnementaux donc la consommation d'énergie qui est évoquée tout à l'heure les gaz à effet de serre donc la destruction de la couche de zone la toxicité humaine la toxicité aquatique des sols et de l'air l'éctrophisation des eaux et la consommation d'eau donc c'est une liste un peu comme ça en brutal qui fait vraiment froid dans le dos mais dont il faut tenir compte quand on parle numérique quand on parle usage alors il y a quelques ripostes elles ont l'air encore un peu faibles mais elles sont quand même étudiées quelques ripostes qui viennent de la recherche et qui viennent d'autres endroits aussi donc il y a quand même pas mal de ripostes qui sont basées sur des leviers je l'appelais des leviers pour chasser des grâles afin de réduire des impacts j'essaie de vous le présenter la difficulté aussi de mesurer et d'estimer pour comprendre le chiffre-projet qui se fait ce travail je vous parlerai aussi d'un groupement un collectif qui s'appelle Éco-Info qui essaye de mesurer et d'estimer finement pour essayer de comprendre et bien analyser et de ne pas rester dans des chiffres à la louche et pas fondés il y a pas mal de leviers technologiques qui sont explorés je dirais depuis une bonne vingtaine d'années pour lutter contre le gaspillage améliorer l'efficacité et d'autres métriques et puis il y a des leviers d'usage alors pour bien comprendre pour y se poster il faudrait pouvoir remesurer et estimer on va remesurer et estimer un smartphone qui fait les sessions des vidéos à la demande avec des formations des vidéos déjà on va falloir en saisir mesurer ses smartphones finalement en usage on va obtenir ce type de courant de la puissance électrique sur le temps donc si on en a fait c'est pas facile parce que ce smartphone ça ne s'en sent pas beaucoup limité donc il faut qu'il s'équipait il faut qu'il s'entraîner 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 il y a quelques papiers d'une autre information mais pour avoir une vision globale pour essayer de prendre de l'acteur et pour rendre tous les cours associés à ce sujet de la vidéo voilà comment on va rajouter deux petits équipements des réseaux je crois qu'on a dit pour un petit peu en bleu et puis des data-sens cloud, mesh voilà et on va remesurer c'est pour ça on va mesurer deux comptes des équipements multiples très différents des équipements propriétaires des matériels sont partagés par des utilisateurs des logiciels sont partagés des formes de courbes électriques associées à cet usage qui sont diversifiées donc là sur la réelle de la personne c'est fort il n'y a pas d'un moment qui arrive à faire puisqu'on se retrouve sur des problématiques de bout en bout et bien des équipements non envers pour la même part donc souvent on n'a pas peur donc on va estimer on va s'y aller mais sur notre révision c'est par exemple là comme on va parler c'est un visionnaire d'une vidéo de Netflix quand on va viser la vidéo de Netflix on ne sera pas que sur un seul data centre il va y avoir une combinaison de data centres en fonction de la géographie en fonction du moment où vous lancez la vidéo en fonction de la vidéo est-ce que c'est une vidéo chaude ou froide donc il y a un peu d'intelligence derrière donc il faut rajouter finalement votre type d'équipement l'infrastructure Netflix elle est basée sur des data centres localités chez Amazon et ensuite les réseaux sont dynamiques ils changent le chemin ils prennent des décisions ils s'adaptent avec un groupe de logiciel dans les réseaux et puis il va falloir se donner finalement je ne suis pas le seul à la regarder il y a plusieurs on va prendre des curiosités des infrastructures des réactions binanamiques et on va toujours vouloir mesurer de peu près en bout et s'estimez les temps ça n'a rien piqué là on est toujours dans l'infrastructure finalement plus l'âge électrique énergique mais si on va donner des points sur le changement d'électrique il faut prendre en compte la répartition géographique le lieu des infrastructures qui sont analysées toutes les infrastructures comme réseaux et des data centres ce ne sont pas au même endroit donc il y a des mix énergétiques très préférants donc là on va pouvoir ajouter des notes très environnementales et si on va être bien précis il faut ajouter les deux ducs et c'est ça que je ne peux pas ce n'est 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 pas afin de pouvoir rajouter les autres métriques environnementales mais là c'est dur quand on y arrive on a travaillé beaucoup de temps on a travaillé sur des conditions très précises et donc ce que souvent on nous demande c'est d'avoir des chiffres des réponses globales mais les réponses globales ça n'existe pas il faut être vraiment très précis donc on va rentrer un peu dans le perso parce que moi je me dis que pour une fois qu'on a mesuré et estimé essayons de riposter je dirais que la première des ripostes c'est d'attaquer le superflu et le gras donc ça c'est à vous de le définir je ne vais pas vous le définir ici je vais juste vous l'illustrer j'ai l'impression qu'il y a un numérique qui est indispensable sur lequel on fait un peu on se dit c'est indispensable pour soi pour soi il est là-dessus ça peut être un service ça peut être une manière de communiquer de s'informer autour de ce numérique qui est indispensable il y a du gras il y a du surdimensionnement il y a du gaspillage on rajoute plein de choses on pourrait peut-être enlever après là-dessus on rajoute le numérique superflu à vous de le définir ce qui vous semble superflu peut-être que vous aimez le chat c'est pas superflu et bien sûr on retrouve du gras numérique autour du superflu on est vraiment là-dedans donc on peut quand même essayer d'attaquer ce problème avec des leviers techno des leviers d'usage pour essayer de réduire certaines de ces couches qui nous sont limitées qui nous sont vraiment desquillées vers la source desquillées de l'énergie desquillées du tournoi et de la tension donc souvent ce numérique qui vient d'un surdimensionnement aussi c'est massif tout le monde surdimensionne l'hébergeant son surdimensionnement au carreau l'opérateur fait des poèmes sur surdimensionnement au carreau et le constructeur est un autre surdimensionnement au carreau carré donc il y a des surmontages qu'il n'allait pas m'intéresser voilà il n'y a pas d'autres portionnalités d'énergie qui est en usage de ces numériques qui est l'évoquée jusqu'à après il y a des produits disponibles étudiés par la recherche mais qu'on a du mal à l'adaptiser et puis on s'en trouve qu'on se fait dans un numérique dans ce qu'on appelle le logiciel avec l'internation de ces numériques donc là il y a des deux gens avec des conseils pour attaquer avec quelques leviers théologiques ces problèmes de gras principalement et de superflus il y a quatre familles de leviers que l'on peut utiliser en phase d'usage des leviers très connus qui sont étudiés depuis une vingtaine d'années des leviers d'extinction on enlève ce qui est inutile à tout niveau que ce soit faible grain ou grand grain des leviers de dimensionnement où votre équipement s'adapte aux besoins réels de vos applications de vos services des leviers de conception de reconception et d'optimisation donc là on va faire de l'éco-conception on va modifier les systèmes on va modifier les matériels et puis les leviers qui viennent un peu du monde du cloud des leviers de consolidation et d'agrégation on va diminuer le nombre de ressources physiques et avoir plus de ressources qu'actuelles donc ça génère une foultitude de leviers enfin ça peut mettre en oeuvre une foultitude de leviers énergétiques qui sont disponibles j'en ai listé quelques-uns dans le monde du CPU du GPU et des data centers par exemple on peut allumer changer les fréquences baisser le voltage on peut faire la vectorisation de l'extinction réseau du budget énergétique et ainsi de suite ainsi de suite donc là beaucoup de leviers des dizaines des dizaines des dizaines le problème c'est que les data on se connaît souvent sur un seul levier à la fois là j'ai fait un petit extrait des trois oeufs vous voyez par exemple je suis un peu gros j'ai trouvé les 100 834 scientifiques sur l'inanalyse de l'inanalyse de l'inanalyse qui est très étudié qui est très étudié par un chercheur et aussi qui est très étudié sur l'inanalyse qui reste qui est très étudié donc ça c'est un problème qui est très étudié sans s'en fâche pas de travailler là-dessus il y a un état dont on essaie de quand même la part dans le long de l'efficacité énergétique pour faire l'usage c'est la proportion de l'électricité énergétique c'est un constat parce qu'ils sont assez peu proportionnels c'est-à-dire que quand la charge d'un serveur de Google descend de 100% à 100% on voit que la question célèbre qu'on va faire elle ne descend pas de 100% à 100% mais elle descend de 100% à 500% donc il y a un poste adaptatif associé au serveur qu'il faut croire en bon et dans ce manque de proportionnalité qu'on va pouvoir tirer ces programmes-là donc il y a vraiment une manière de tirer ces programmes-là par par des artistes logiciels par par des frameworks par des modèles par des solutions technologiques qui permettent d'améliorer cette proportionnalité énergétique qui peut être très importante qui n'y a pas c'est encore qu'il y a des restants sur les réseaux il y a beaucoup d'éviter qu'en réseau une consommation constante qu'elle peut soit l'allumage ça c'est un problème très pratique donc des pistes de recherche techno pour maîtriser ces leviers pour réduire la consommation énergétique en face d'usage il y en a beaucoup l'extraction de l'allumage que je l'évoquais tout à l'heure appliquer de multiples leviers au bon moment la virtualisation l'agrégation intégrée aussi à cause de la pression menée par l'IA les GPU dans les calculs dans l'application de leviers sur ce nouveau type de matériel et l'éco-conception logicielle pour enlever le gras numérique dans les logiciels les fonctions superflues donc il y a pas mal de plus de travail là-dessus mais je crois que je suis en retard il y en a ce qu'on vient c'est ça alors après les leviers techno il y a les leviers d'usage des restes d'effets rebonds ont été évoqués alors il y a quand même le nombre d'utilisateurs d'internet continue d'augmenter donc il y a un chiffre statistique qui est comme une source voilà on est passé en 2014 de 2,4 milliards en 2019 à 4,3 milliards d'utilisateurs d'internet c'est peut-être pas ces nouveaux utilisateurs qui ont généré le survisage en termes de vidéos peut-être pas si on ne dit pas mais le nombre d'utilisateurs il y a plein de nouveaux entrants sur internet il faut leur faire la place il faut les caser il faut supporter leur service donc ces utilisateurs veulent consommer plus d'internet il y a des modèles économiques qui nous encouragent à l'usage pour ne pas sentir limité visionnage et limité de vidéos par exemple et il y a bien sûr les améliorations techno qui créent des appels d'air d'usage des appels d'air techno des appels d'air financiers donc j'ai fait cette citation de François Schneider dans le numérique comment est-ce qu'on va séparer la part de la croissance qu'il y ait un effet rebond d'efficacité dans la plupart des cas de la part de la croissance qui est liée à des changements structurels ou à des trajectoires incontournables de la demande ça c'est la vraie question surtout dans le numérique si on sort de l'exemple classique du charbon et de Gémon ce qu'on a évoqué tout à l'heure et qu'on va dans le numérique pour avoir été créé des effets rebonds les les usurer les quantifier sur les contrées ça c'est un restituit à explorer on sort vraiment la technologie on bascule dans l'usage et surtout on s'en pense il faut prendre ces effets rebonds dès la source et la source pour moi c'est la recherche donc on travaille et on recherche sur le nouveau service sur le nouveau système il faut prendre ces effets rebonds en plus de d'une en aiguë donc là il y a besoin de transdisciplinarité donc on est les postes il y a des réponses que c'est sur le service il y a un prompt du CNRS qui s'appelle la Péco-Info qui est un groupe de travail créé par François qui les aient en 1926 il y a eu par François pendant quelques années donc c'est un prompt service du CNRS c'est un groupe de bourse et ce semaine dernière il y a des six lignées 20 chercheurs d'ingénieurs d'enseignement chercheurs de plusieurs domaines de plusieurs systèmes c'est un collectif très bénéfique c'est un projet donc le client de ce groupe c'est ajouté pour ouvrir l'application dans les retours les suspectos et les pc donc ça c'est vraiment notre emploi donc vous pouvez trouver sur le système mais on fait beaucoup plus de choses que ça généralement donc on fait plein de services pour l'enseignement sur le terrain de la recherche et pour info il y a la logique de critères environnementaux sociétés énergétiques pour les achats donc chez Natafo il y en a un gros mot qui est un peu plus pour l'achat de machines donc pour tous les semaines nous sommes à la recherche des objectifs d'adolescentre des bilans carbone avec un service qui s'appelle le CODIAG et vous êtes impliqué dans le bilan carbone de votre amour on vient d'un des sociétés CODIAG pour faire le bilan carbone numérique c'est très utile des bonnes pratiques sur le déchet dans l'enseignement des formations des interventions on participe à des projets des activités de recherche et on va faire un l'aile de l'eau de l'aile de l'eau et puis ici c'est de calculer on va calculer les chiffres que je vous montrais c'est bien d'alors c'est pas très bien de succès il n'y a pas eu l'infinition de l'anfiférien donc on travaille dessus pour consister des états de recherche qui nous semblent que pour l'aile donc on finit sur notre petit un espoir avec une progression dans la barre numérique de 2019 on se rend compte qu'il y a un plus renforcement de l'opinion sur le processus de la chance de la manasse donc il y a maintenant un 38% des utilisateurs et des utilisateurs comme le champ pour l'environnement donc ça va mieux arriver en une année voilà il y a encore une nombre de questions sur l'information dans ce baromètre 45% des sondés estimés ne vont pas être assez informés sur les impacts environnementaux du numérique les gens semblent prêts à changer peut-être c'est comme l'alcool entre la réalité et la pratique les gens sont peut-être pas prêts à changer mais voilà changer les pratiques prêts à acheter de l'occasion et conserver son équipement plus longtemps qui sont des bases pour la sobriété numérique en termes de conclusion il y en a plein il faut limiter le gaspillage le surdimensionnement taper dans le gras le superflu chercher de la proportionnalité là on est plutôt dans la phase d'usage il faut prendre en compte tout le cycle de vie du numérique donc je l'ai rapidement évoqué sortir les résultats de recherche des labos et les mettre dans les produits du marché en faisant attention au greenwashing alors ensuite souvent le greenwashing industriel c'est celui que j'aime bien Netflix j'aime bien celui-là une heure de vidéo c'est 25 grammes d'équivalent CO2 un être humain c'est 40 grammes d'équivalent CO2 par heure donc Netflix c'est négégiable je suis bien à vous d'apprécier voilà et dans la recherche j'ai ajouté un modèle énergétique dans mon papier donc je peux sauver la planète attention au greenwashing dans la recherche aussi voilà si on reporte des usages sur numérique comme on le voit beaucoup évoqué notamment dans l'initiative labo 1.5 et j'en ai trois dans l'initiative labo on en fait attention parce que c'est tout bien là on vient d'oublier que l'initiative les informations numériques ça tourne ça agapte les fréquences de reprincement et tout ça ça agapte de l'initiative il y en a pas que ces deux voilà sur un diazo de deux points que nous a créé sur le dimensionnement superflu donc la source qui a été démérée elle peut être vraiment drastique elle peut être vraiment plus forte que le monde garantit qu'il y en a actuellement en numérique que l'on peut s'export apparemment peut-être des informations numériques qui ont été uniquement dans les énergies de l'initiative que vous pouvez changer de la zéro ou à l'initiative voilà des choses qui vont vraiment être très fort dans l'usage numérique combiner notre réduction énergétique avec plein d'autres métriques on ne peut pas travailler que sur l'énergie que sur les impacts sans prendre en compte la sécurité la résilience la qualité de service c'est ça qui est difficile comment nos institutions vont pouvoir favoriser l'émergence de recherche en rupture donc il va falloir construire l'informatique de la pression qui sont en paquet des enseignements il y a des interventions dans les états d'ingénieurs dans les universités oui oui c'est ce qu'on a là-dessus oui oui complètement bonjour merci alors il y a eu une application directe de ce qu'on a appris avec Valérie Peugeot quand vous avez dit qu'il y avait 60 portables à l'initiative autour de vous les portables ont commencé à se fermer donc si on regarde la salle on voit que c'est pas mal fermé et puis que là plus vous êtes loin plus ils sont ouverts la prochaine fois il faut vous déplacer pour aller les faire fermer là-haut ma question c'est exactement ce que vient dire mon collègue sur alors pas que les étudiants mais est-ce que les enseignants ils pratiquent que la société est-ce que c'est dans son fonction est-ce qu'on n'a pas vraiment un grand effort à faire est-ce que nous la SIF là on a montré un exemple de transition numérique dans cette journée par exemple on aurait pu couper le wifi pendant la conférence sachant que bien sûr former des enseignants aussi ça semble vraiment important nous dans les coins faux on est très impliqués sur l'indication sur la transmission de savoir donc tout est à construire on est très partant là-dessus on voit beaucoup de demandes qui arrivent depuis deux ans c'est vraiment très soutenu les demandes d'intervention dans les universités dans les lycées aussi dans les lycées dans les collèges il y a beaucoup de demandes là-dessus puisque les jeunes sont confrontés au numérique très tôt et sont des gros utilisateurs du numérique donc oui tout est à construire toutes les bonnes vêtises sont à l'heure moi je vois que les questions j'ai une question sur les entreprises un type qui aura créé etc qui aura des grosses souviens moi je vois le même d'autres parce que les 500 fois je vous ai dit une conférence je suis en rave mais d'interprendre je vais faire des incénieurs et actuellement c'est de même la conférence que je fais en choisir et bien quand même on a un moment dans la suisse finit alors c'est tant non plus que tous les caractéristiques qui mettent la tête à l'essence les musiciens c'est écouté moindre etc alors après je leur ai posé la question est-ce que vous comptez faire un prototype pour regarder si ça marche bien etc etc et à ce moment là la personne qui est responsable m'a dit non alors évidemment je suis surpris il me dit pourquoi alors là ça m'a assis quand même un peu ils m'ont dit aucun client ne se plaint c'est vrai il y a beaucoup d'industriels qui sont très frileux si ça marche on ne touche pas l'énergie coûte pas assez cher on se met en situation d'identité dans l'éducation à même qu'est-ce que c'est la réalité ça c'est souvent les attentes qui ont une articulation un peu de limite voilà on a un truc qui fait que c'est assez de l'actualité de service donc souvent alors après c'est ce que c'est ce que tu évoques ne passe pas à l'échelle c'est-à-dire que tu prends l'immense majorité de formation dans les universités dans les écoles l'impact de ce qu'on entend aujourd'hui dans les cours dans ce qui est vraiment fait aux étudiants là c'est la question d'un étudiant il ne rêve pas lui il suit les cours le transfert de ce que vous faites au sein du GDS c'est quoi il faut et de ce que quelques individus font comment est-ce que ce truc-là peut passer à l'échelle et impacter l'ensemble des l'ensemble des des collègues à l'université dans les écoles mais aussi demain en lycée dans les collèges il semble que là il y a un défi qui est absolument gigantesque qui est souvent un peu peut-être trop posé dans certaines écoles dans certaines formes on n'est pas qu'une catégorie d'années et là c'est qui est enseigné alors déjà j'ai un groupe et un peu plus c'est pas un peu vous pouvez tous rejoindre c'est ouvert allez voir sur ce site web et si vous voulez participer à la dosation de formation en lien avec les enseignements voilà il faut qu'il y ait plutôt sur les universités dans les lycées la transmission de ce message est aussi difficile là je vous ai montré une vision qui est quand même assez pessimiste voilà j'ai essayé de trouver des portes de sortie donc quand on transmet ce message à des jeunes à des étudiants il faut essayer de bien le faire passer ça serait facile pour essayer de ne pas provoquer un refus ou un blocage et voilà et donc oui on est ouvert on peut aider les enseignants à monter des formations on a des jeux de slides on a des jeux de cours on fait des travaux pratiques voilà c'est de sensibiliser les étudiants donc tout ça est disponible n'hésitez pas à nous rejoindre oui moi j'ai une question merci de l'avoir ça c'est le besoin de la société je reviendrai sur un point que tu as mentionné qui a été repris sur le transfert vers l'industrie c'est faible finalement alors est-ce qu'on en est bien sûr parce qu'en fait c'est vrai que il y a des choses il y a des soupes industrielles il y a des choses qui se font sans qu'on sache forcément il y a des choses qui existent déjà dans les logiciels ou dans les process internes notamment dans le développement ou dans les produits qui sont effectivement mis en place sur les matériels et sur quoi tu te bases quelle étude tu utilises qui est le retour sur lequel tu te bases pour se dire en fait ce qu'on a fait en recherche depuis 20-25 ans on va dire n'a pas perfusé vers l'industrie parce qu'il y a peut-être des choses qui effectivement perfusent mais qu'on ne voit pas parce que justement c'est un but ça devient de la connaissance commune finalement elle est utilisée je n'ai pas dit que ce qu'on a fait depuis 20 ans n'est pas à l'encher sur ce sujet je pense que quand les rôles de l'île ils prennent une décision comme ça c'est important dans la France aisé et la réduction sur le titre est récité ils ont sur le titre c'est magnifique et il y a même ce qui sera à maintenant donc si on a donné autant que ça on le verrait on le verrait dans notre propre vidéo je pense Google par exemple souvent décrié en termes d'adressant ses énormes partenages c'est tout ça mais Google en fait c'est très très bon donc il y a le sens c'est très bon de tout changé par de gars c'est c'est le niveau en fait c'est c'est que Google on a la autonomie on a surtout autre c'est certain donc voilà c'est forcément sensible il est très sensible merci Laurent il va faire parce que il n'y a pas suite donc merci encore donc Merci.